et que nous ne sommes pas favorables à appeler à des baisses forcées de contrôle de naissance, etc. même au nom de l'intérêt supérieur de la planète, pour deux raisons. La première, c'est que le meilleur contrôle des naissances, c'est la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'assurance retraite, l'accès à l'éducation des femmes, le planète familial. Parce que concrètement, en réalité, on est quand même confronté aujourd'hui à une situation où dans beaucoup de pays, faire des enfants, c'est d'abord l'assurance que vous allez avoir des gens qui vont pouvoir travailler au champ et que quand vous-même, vous serez malade ou que vous n'aurez plus l'âge de faire ces travaux-là, vos enfants pourront prendre la suite. Donc c'est votre assurance chômage et votre assurance retraite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le problème que nous avons en termes de démographie, parce qu'il y a effectivement une inquiétude de ce côté-là, c'est pas tant le problème du nombre d'individus qu'il y a sur Terre, ni même de leur multiplication. C'est le problème de la manière dont ils vivent et dont ils consomment. Aujourd'hui, nous sommes face à des inégalités en matière de consommation de la surface disponible qui sont ahurissantes. Si vous prenez ce qu'on appelle les hectares disponibles, c'est-à-dire concrètement, vous prenez tout ce qui peut servir à la surface de la planète et que vous divisez ça par le nombre d'individus qui y vivent, on est à peu près sur un indice de 1,6 hectares disponibles par personne. D'accord ? Si on regarde maintenant ce qui se passe dans les différents pays, aux Émirats arabes unis, ils ne sont pas à 1,6 par individu, ils sont à 10,6 par individu. Par contre, au Kenya, ils sont à 1. Et on voit bien là que c'est le mode de vie, le mode de consommation, ce mode de vie qui nous est étalé dans les journaux, dans les journaux, dans les magazines, à la télévision. Hervé Kempf a fait un très bon bouquin par rapport à ça, « Comment les riches déprisent la planète ». Cette espèce de manière de faire croire que tous les jeunes veulent devenir milliardaires ou qu'il faut avoir une roulette si on ne veut pas avoir raté sa vie, qui génère dans les imaginaires l'idée que l'accumulation matérielle est la source du bonheur et que le net plus ultra d'un week-end réussi, c'est de faire un aller-retour sur New York. Voilà, c'est ça, aujourd'hui, notre problème principal. Ce n'est pas les questions de la démographie, c'est comment est-ce qu'on réinvente notre manière de vivre, tout simplement, de manière respectueuse des autres êtres humains, en partageant les ressources et puis en essayant d'éviter de tout bousiller sur place pour ceux qui viennent. ... ... ... ...